Pour leur entrée également dans le dictionnaire des noms propres cette fois, Anne Hidalgo, BHL, Florent Manodou, Cabu et Charb, vous le savez Jeannette Bougram. Nous sommes allés voir ce qui était écrit pour Charb. Le petit Robert explique qu'il fut le directeur de Charlie Hebdo, qu'il reçut des menaces de mort après l'affaire des caricatures de Mahomet et qu'il fut abattu le 7 janvier 2015. Est-ce que vous rajouteriez une chose ? C'est difficile parce qu'on n'était pas que ça en fait. C'était, contrairement à l'époque de Cavana, etc., des années 60 de Charlie Hebdo, avec Riz, ils étaient l'inverse, c'est-à-dire c'est des moines soldats qui passaient leur temps à se battre pour que leur journal vive parce qu'ils n'avaient pas un euro, pas une aide, et il n'y avait pas de pub. Et comment vous expliquez que ce garçon qui était... Bon, si je pleure encore, je vais encore me faire lâcher, c'est ça. Le Nico, il est juste après René Char, c'est pas mal. Bon, en fait, c'était ce que je trouve, et c'est que tout le monde peut manifester dans la rue, Char, le Hebdo peut avoir plein d'argent, et pourtant, tout ça ne vaut pas sa mort, en fait. C'est ce que j'essaye d'expliquer assez difficilement, c'est que tout le monde se réjouit en disant la France est relevée, la France a découvert le terrorisme, mais il n'aurait pas dû mourir pour cette... C'est pas possible, voilà. C'est ça qui me rend le plus malade, et personne ne comprend, mais c'est pas très grave, parce que du coup, je pars, et donc, dans un pays où je ne comprends pas la langue, donc il n'y aura pas de Twitter, donc voilà. Mais c'était quelqu'un de tellement exceptionnel, et juste pour vous dire un truc, parce que les gens ne le savent pas, mais je tenais à me le dire, vous savez, Cabu, qui était un homme exceptionnel, et Véronique, une femme remarquable, qui est restée très silencieuse, sachez que quand Charlie Hebdo avait beaucoup de problèmes d'argent, Cabu a donné 150 000 francs à l'époque, qu'il n'a jamais revu, et qu'il n'a jamais rien demandé, et qu'il y avait aussi des gens comme ça, Charlie Hebdo, qui donnaient des sous, et lui, il en a fait partie, il a donné 150 000 francs, pour que le journal continue à vivre. Et c'est vrai que du coup, en ce moment, on est un peu triste de ce qu'il se voit, parce que lui, il a donné parce qu'il croyait en Charlie Hebdo, et c'est ça qui me rend terriblement triste. Voilà.